On a réussi. Je commençais à croire qu'Oscar a inventé tout ça. Je n'aurais pas pu faire un pas de plus. Attends que je regarde. Non, 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 ça va, c'est rien de grave. Ça va déjà, je suis comme une source. Tu permets que je regarde comment elle est ? Non, mais c'est pas vrai. Tu as toujours été comme ça, à ne vouloir compter que sur toi ? Jusqu'à ce que je tombe amoureuse de toi. Tu vas croire que je t'ai rendu à mauvais service. Non, mais je suis devenue encore plus têtu. Tu crois qu'ici, on est en sécurité ? Je n'en sais rien. Il connaît peut-être l'existence de cette grotte. L'important, c'est qu'il ne nous trouve pas avant l'arrivée de tes amis. Tu te sens mieux ? Oui, un petit peu mieux. Je vais te refaire le bandage, mais moins serré. Tes amis vont nous chercher, tu es sûr ? Oui, absolument, ils savent que je suis ici. Et ce sont tes amis aussi. Et tel que je connais mon père, il a dû prévenir l'armée, l'aviation et la marée. Il a l'air de beaucoup t'aimer, ton père. Oui. Si tu veux tout savoir, justement, tu n'es rien. Je commençais à douter de parvenir un jour à m'enfuir. Moi, non. On forme une merveilleuse équipe. Et tu as l'habitude de ce genre de choses ? Tout faire pour survivre ? J'ai du mal à le croire. Non. Quand tu as disparu, j'ai eu très peur et... Je ne savais plus quoi faire. Alors, je me suis demandé ce que tu aurais fait à ma place et je l'ai fait. Et j'aurais fait quoi ? Tu n'aurais pas abandonné et j'ai fait pareil. Cet endroit, ça ne te rappelle rien. Non, ne me dis pas qu'on est déjà venus ici. L'hiver dernier, tu as été accusé à tort d'avoir tué un homme. Et tu te cachais au fond d'une grotte qui n'était accessible que par la mer. Allez, là, tu me fais barger. D'ailleurs, je ne devrais pas en rire, mais... J'en garde avec le recul un bon souvenir. Il y avait des instants merveilleux. Je ne m'ai pas retrouvé à la nage. Je t'apportais de la nourriture et des vêtements. On se faisait un grand feu et on s'asseyait devant, serrés l'un contre l'autre. Nous étions là, seuls, tous les deux. Et c'était comme si... Le monde avait cessé d'exister. Est-ce que nous faisions l'amour ? Parfois, volant toute la nuit. Et parfois, on se contentait simplement de bavarder. Tu n'imagines pas à quel point tout cela est difficile pour moi. Je veux dire, je t'aime, mais... Tu es là, assis à côté de moi, à me dire que tu ne te souviens pas de moi, ni de quoi que ce soit. Je voudrais tant que tu t'en souviens. Et moi aussi. Il n'y a rien au monde que je souhaite plus. Il y a de cela longtemps. Bien, bien longtemps, nous nous sommes promis... que nous ne cesserions jamais de nous aimer. Et que cet amour que nous avions l'un pour l'autre était unique et qu'il serait éternel. Qu'il ne connaîtrait jamais de fin. C'est vrai, j'éprouve quelque chose pour toi, Eden. Qu'éprouves-tu ? J'ai confiance en toi. Et je suis sûr que nous avons partagé quelque chose... d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai envie de t'embrasser. Pourquoi hésites-tu ? Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Fais-le quand même. Je peux ? J'ai... J'ai envie de vivre... J'ai envie... Alors ? Aucun souvenir J'ai peur que ça ne prenne très longtemps